C'est le début du jeu de Tomb Raider Anniversary qui est une reprise du tout premier épisode de Tomb Raider qui était sorti en 1996 et qui a été réadapté complètement par Crystal Dynamics. On démarre le jeu au Pérou et on cherche un artefact qui s'appelle le Sion. On reprend exactement la même maniabilité qui a été créé par Crystal Dynamics pour Tomb Raider Legend et qui avait été encensé par la critique. Donc beaucoup plus simple de contrôler l'arrache que dans les tout premiers Tomb Raider. On n'est plus obligé de faire des petits pas pour faire des sauts au mini-mètre donc vraiment tout est fluide. Tout le début du jeu là vous voyez en fait a été complètement reconçu par Crystal Dynamics, c'était pas du tout comme ça dans le tout premier jeu. Donc ils ont fait comme ça pas mal de clins d'oeil aux fans et tous les puzzles ont été retravaillés. Je vais vous montrer un peu plus loin dans le jeu. Donc on retrouve tout l'inventaire du Tomb Raider 1 qui était dans le premier jeu. Donc le vieux, ce qu'il appelle le vieux, l'ancien inventaire avec l'inventaire en rond en fait qui tourne, le vieux Medikit, etc. Donc c'est vraiment un épisode qui se passe dix ans avant Tomb Raider Legend. Le seul objet je dirais next-gen qui a été utilisé dans ce jeu, c'est le grappin qui avait été publicité par les fans. Le grappin en fait il permet dans cet épisode à Crystal Dynamics de créer un nouveau level design, ce qui n'était pas le cas en fait pour les autres Tomb Raider. Donc on a vraiment une nouvelle façon de jouer qui n'était pas présente dans le premier Tomb Raider. Par rapport à Lara, ils ont donc retravaillé son visage, ils l'ont rajeuni par rapport à Tomb Raider Legend. Donc ça se passe dix ans avant, c'est vraiment une sorte de prologue. Donc ils ont vraiment retravaillé tout le visage et l'a rajeunir un petit peu. Donc maintenant les ennemis aussi ont des coups d'adrénaline, donc ils peuvent ralentir le temps aussi pour attaquer. Et c'est à nous de l'éviter en réussissant un mouvement d'esquive et qui vous donnent le temps de faire un headshot si vous avez bien joué. Le travail aussi qui a été fait sur les textures pour rendre la peau de Lara humide, différents changements de couleur, d'habits beaucoup plus foncés dès qu'elle sort de l'eau. Donc on retrouve les mêmes types de caisses que dans Tomb Raider Legend, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un centre d'inertie et elles bougent vraiment de façon réaliste et non plus comme dans le premier Tomb Raider en ligne droite. Donc pour la petite histoire, on avait dans le premier Tomb Raider sur PlayStation 1 une cascade qui évidemment ne coulait pas, qui était avec des textures, une texture plaquée sur des cubes. Donc on voit vraiment ici que le moteur physique vraiment est pris en compte dans le jeu. On a ici tout un système d'engrenage. On doit en trouver trois petits qui sont cachés dans le niveau. Donc le niveau est beaucoup moins linéaire que par exemple dans Tomb Raider Legend. Et on va devoir les placer au bon endroit pour redéclencher en fait tout le mécanisme et faire tomber la grande pierre qu'on voit ici que je montre avec mon viseur et qui va couper en fait l'eau. Par rapport à la longueur du jeu, Crystal Dynamics estime que le jeu sera deux fois plus long, quasi deux fois plus long que Tomb Raider Legend qui a été un très bon jeu mais qui a été réputé comme trop court. Toujours pareil quand les jeux sont bons, ils sont toujours trop courts. Et là vraiment, Tomb Raider 1 étant réputé un jeu très long à la différence, vraiment le Tomb Raider Anniversary sera plus long et toujours un petit peu plus dur que Tomb Raider Legend. Ce qui devrait ravir les fans. On va rester là maintenant.